C'est la guerre en Ukraine, John Rambo, et des trous du cul, genre Mathieu Kassovitch prétendent vouloir en découdre avec l'armée russe et l'armée tchétienne. Mais n'est-ce pas, John Rambo, que évidemment c'est quelque chose qui paraît complètement irréalisable ? Alors peut-être que vous avez inspiré par votre personnage des volontés guerrières, mais que conseillez-vous à ce quinquagénaire, donc Mathieu Kassovitch, quinquagénaire du show business, en masse de sensations ? Moi, Judo, j'ai entendu parler de ce mec. Je vais lui dire quelque chose à Mathieu. Ouais, calme-toi bonhomme. La guerre, c'est pas un plateau de cinéma, non. Y'a pas de loge, y'a pas de Catherine, y'a pas de matilleuses qui viennent pomponner le museau. C'est pas pour les petits pédés dans ton genre, la guerre, laisse tomber. Mathieu voudrait pourtant John Rambo rendre service à la démocratie, à l'humanité, aux droits de l'homme, alors qu'il ferme sa gueule. Ah bon ? Ouais. Qu'il se mette au bricolage le dimanche. Parce que si se retrouver face à l'armée russe, enfin l'armée russe, elle motive, il faut qu'il sache qu'il sera mort dans les 30 secondes. La guerre, Judo, tu sais, c'est la mort. Ouais, je vous ai entendu, ouais, y'a la mort partout. T'as tes potes qui sont morts à côté de toi, le bide, les clés, c'est dégueulasse, putain. Crois-moi, Judo, j'en dors pas. Ouais, je vous crois, John Rambo. D'ailleurs, dans vos films, on sent que vous en avez gros sur la patate. Vous êtes limite un peu dépressif. Ouais, je suis un petit peu dépressif. Le soir, après une journée de guerre, je me mets en boule dans mon plumard, tu sais. Et je pleure. Merde. Ça, on le voit pas dans les films. Ouais, on le voit pas, ils veulent pas le montrer. Je me retrouve tout seul. J'ai un doudou. Et je me pose des questions. Ah bon ? Quel genre de questions vous vous posez, John ? À quoi ça sert, la guerre ? À quoi ça sert, l'être méchant ? Ouais, c'est vrai. C'est beau, hein ? C'est beau, les réflexions de John Rambo, ça fait réfléchir. Enfin, ça fait pas réfléchir tout le monde. Kassovitz, lui, il veut y aller. Non, il pourra pas y aller. Il est trop pédé. Il faut qu'il reste à Paris, dans le showbiz, à se faire entuler dans les soirées. Le combattant Tchétchène, c'est à Coriace, tu sais. Qu'est-ce qu'il va faire avec Kassovitz ? Il va te l'attraper, il va lui balancer son plaque dans le nez. Ah bon ? Il pourrait faire ça ? Ouais. C'est méchant, Tchétchène, d'accord. Il a l'air en tout cas très remonté, apparemment. À le voir, Mathieu Kassovitz, il s'est laissé pousser les ongles, il est prêt à griffer. Ouais, il est prêt à griffer, mais... Tu sais, ils vont l'humilier. Ils le laisseront vivre pour le regarder s'humilier. Après, il sera enculé certainement, il sera emmanché par des animaux. C'est cruel, hein, Tchétchène, tu sais, Dieu, c'est cruel. Ça connaît pas la pitié. Et puis surtout, les Tchétchènes, ils ont la haine des pédés. Ouais. Merci, John Rambo. J'espère que Mathieu Kassovitz aura écouté les conseils. Je vais me retourner vers...